Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Je suis tombée sur cet article-là, c'est un article de France Info. On voit plus exactement Infomédia, France Info, voilà. Et qui titre, Hold up sur les vieux. Est-ce qu'on considère la personne âgée comme une marchandise ? Questionne la coréalisatrice du documentaire. Et vous allez voir, c'est l'horreur. Vous n'êtes pas sans connaître ce scandale Orpea et Coriane où ils affamaient nos personnes âgées pour pouvoir satisfaire les actionnaires et en leur remplissant les poches de dividendes. C'était juste un pur scandale. D'ailleurs, je ne sais pas où ça en est, ça. Si vous avez des news, vous, allez-y dans les commentaires, indiquez-moi. Ou même, envoyez-moi un mail. Si vous êtes un petit peu au courant du fait, si vous avez un article à me transmettre, d'ailleurs, je prends, je prends, je prends, parce que c'est un pur scandale qui s'est produit là. Et d'ailleurs, je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut laisser des EHPAD privés être cotés en bourse. C'est de l'humain. Là, ce n'est pas des puits de pétrole. Ce n'est pas du gaz naturel. C'est des personnes âgées. On leur doit le respect. Donc, ça m'a choquée. Et donc, je voulais vous en faire part quand même parce que de cet article-là. Parce qu'honnêtement, c'est une petite dinguerie. Et donc, pour Laurence Deleur, coréalisatrice du documentaire diffusé mardi sur Arte. Donc, demain, voilà. Il est déjà en ligne sur l'appli Arte TV. Donc, si vous l'avez, allez-y sur le portable. C'est complètement gratuit. Donc, si vous voulez télécharger ça et le regarder, je pense que je ne l'ai pas encore regardé, moi. Pas encore trouvé le temps, mais je vais le faire. Ça, c'est certain. Donc, ça dénonce la prise en charge des personnes âgées en Europe et qui soulève donc de nombreuses questions. Donc, l'article a été écrit par Laurent Vallière. Donc, Laurence Deleur, réalisatrice de documentaire, coréalise avec Nathalie Amselem un documentaire Hold Up sur les vieux diffusé mardi 14 mai 2024 sur Arte et déjà accessible sur la plateforme Arte TV. C'est ce que je vous disais précédemment. Donc, un tour d'horizon dans plusieurs pays européens pour comprendre comment les pouvoirs publics, comme en France, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni ou encore au Danemark, gèrent la question de la prise en charge des personnes âgées en la délégant très, voire trop souvent, au secteur privé. C'est le scandale coréenne et européenne dont je vous parlais précédemment. Ils ne sont pas tous comme ça. Là, mon papa, il est dans du privé. C'est très bien. C'est très, très bien et il mange bien. Je peux vous garantir que voilà. Donc, en Europe, le vieillissement de la population s'accélère et la prise en charge des personnes âgées continue, non, pardon, constitue une manne pour le secteur privé. Considérée comme une alternative pour les pouvoirs publics, il s'est avéré que ce système de prise en charge comportait de nombreuses dérives, le profil emportant sur le bien-être des résidents des maisons de retraite. Une prise de conscience soudaine provoquée il y a deux ans par le livre de Victor Castenet, Les Faussoyeurs, aux éditions Fayard. Ce livre levait le voile sur la maltraitance des personnes âgées dans les EHPAD et créa une onde de choc. Un ouvrage comme le point de départ de ce documentaire pour prendre de la hauteur en regardant ce qui se passe ailleurs en Europe, comme le souligne Laurence Deleur. Dans ce documentaire édifiant sur le business de l'or gris, c'est-à-dire la prise en charge des personnes âgées et de ses retombées économiques, il apparaît que nos seniors, finalement, deviennent des marchandises. On a constaté qu'effectivement, les entreprises font ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire de l'argent, déclare Laurence Deleur. Alors, la question est politique. Il faut savoir si les politiques décident de confier les personnes âgées à des entreprises ou est-ce qu'on considère que la personne âgée n'est pas une marchandise. Un débat que les réalisatrices souhaitent soulever dans ce documentaire. C'est en 1997 que le gouvernement français, donc ça doit être sous Chirac, ça, il y était encore, lui, là, il me semble, ou alors c'était déjà Sarko, je ne sais plus, moi, dis donc. Ah bah non, 2002, il a battu Le Pen, donc c'était chichi. C'était chichi, 92, et puis jusque, ouais. Donc c'était lui, quoi. Donc, a encouragé des sociétés privées à s'installer en les subventionnant et en leur permettant ainsi de générer des chiffres d'affaires en milliards. Or, PA, devenu Emeis, donc ne mettez pas vos parents là, hein, ou encore le groupe coréen, c'est les deux dont je vous parlais tout à l'heure, ont tour à tour fait scandale. Il existe certes d'autres alternatives aux EHPAD en France, mais qui connaissent leurs limites. C'est le cas des colocations. Dans Hold Up sur les Vieux, la société, âge et vie, est pointée du doigt. Si l'idée de départ paraît idéale, les difficultés se concentrent sur le manque de personnel avec un turnover trop important. Cela nuit au quotidien des locataires, comme en témoigne une pensionnaire. Une enquête va être publiée à ce sujet samedi sur le site de la revue 21. Et le premier feuilleton sur les trois sera en accès gratuit. Alors là, ils vont parler de l'Allemagne. Esclavage moderne en Allemagne. Alors, est-ce mieux en Allemagne ? Le pays ne compte que très peu d'EHPAD, l'État souhaitant maintenir les personnes âgées chez elles le plus longtemps possible. Ce qui pourrait paraître être une bonne idée connaît aussi des limites, puisque l'on apprend dans le documentaire que parmi les personnels auxiliaires de vie, beaucoup sont étrangers. La frontière avec de l'esclavage moderne est d'ailleurs ténue. Issue de l'Europe de l'Est, ces auxiliaires de vie, dont les conditions de travail sont très floues, sont des bonnes à tout faire et travaillent parfois 16 heures par jour pour des salaires de misère, raconte Laurence Deleur, avant d'ajouter. Tout ça n'est pas très encadré parce que cela arrange bien tout le monde. Elle fend le travail que personne ne veut faire à un moindre coût. C'est vrai qu'il faut leur faire leur toilette, s'ils ont des couches, il faut leur changer la couche, ils ont de nettoyer la merde. Enfin voilà, c'est pas très gratifiant comme travail. Forcément. L'exemple du Danemark où là, l'État a carrément arrêté de construire des EHPAD. Redonne de l'espoir aux futurs vieux que nous sommes. Le but, c'est de maintenir le plus possible les gens à domicile. C'est vrai que les pays se candidatent beaucoup. Et aux États-Unis aussi, beaucoup, ils font ça. Il y a des sociétés qui aident au maintien à domicile, mais ça a un coût aussi. Et puis il faut le personnel. C'est compliqué, on va dire. Donc le but, c'est de le maintenir le plus possible à domicile. Mais il ne faut pas se leurrer. C'est aussi pour des raisons d'argent. Parce que ça coûte cinq fois moins cher de maintenir les gens à domicile que dans un EHPAD. Précise la réalisatrice. Le Danemark a fait aussi ce choix pour des raisons financières, mais dans le respect de la personne âgée. Tout est organisé pour que la personne puisse rester le plus longtemps chez elle. Tout lui est offert gratuitement. Le déambulateur, le réhausseur, conclut-elle. Bon. Voilà. Bon, bah écoutez, je sais qu'en Norvège aussi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup... J'ai le cas de ma grand-mère qui, quand elle ne pouvait plus vivre dans sa grande maison, ça devenait un petit peu trop dangereux. Surtout qu'elle était très, très, très dynamique. Donc, on partait cueillir des blobs. C'est des myrtilles sauvages dans la montagne. Et puis, elle y avait des petits talons hauts comme ça quand même. Donc, du coup, voilà quoi. Enfin, bref. Et puis, bon, bah elle a fini par partir. Donc, c'est sa fille. Et puis, bon, bah elle n'arrêtait pas de descendre, descendre, remonter, descendre, aller emmerder sa fille. Finalement, qu'elle n'avait plus de vie privée. Donc, elle a été prise la décision de la mettre dans une maison de repos. Mais elle disait, moi, je préfère encore aller en taule, tuer quelqu'un aller en taule plutôt que d'aller dans une maison de repos parce que c'était saturé. Voilà. Ils avaient réellement des soucis. Il y avait des personnes dans les couloirs un petit peu comme dans nos hôpitaux. Mais ils essayent tant bien que mal de les maintenir à domicile quand même, quoi. Et bon, bah, elle a fini par lui trouver un truc très bien. Et donc, elle n'était pas malheureuse. Elle avait un grand appartement. Vraiment, un beau truc. Avec une belle vue. Donc, écoutez, c'était pas si mal. Mais bon, voilà, quoi. C'est compliqué, c'est compliqué. Surtout quand on a des scandales, justement, comme Corianne. Et maintenant, Emis. Et puis, l'autre, là... Et puis, l'autre, là. Orpéa. Ah non, c'est Orpéa qui est devenue Emis. Pardon. Et Corianne. Voilà. Ça ne devrait même pas être coté en bourse, ce bordel. Moi, je suis désolé. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, pouce, cloche, double-clic, toutes les notifs. Et puis, abonnez-vous. Continuez à vous abonner. Ça monte gentiment. Moi, toujours encore 25. Je ne suis pas retournée voir. Mais bon, je ne pense pas qu'en une heure de temps, j'ai pris 10 abonnés. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, surtout, sur tous vos réseaux sociaux. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MAMS TV. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. C'est très important. Allez, je vous embrasse. Et à très bientôt. Ciao. Ciao.